YouTube, what it do? It's your boy Chris and we're back for a new video. So stay tuned. Yo, la famille, bien ou quoi? Bien ou quoi? Moi, ça va à l'aise, toujours à l'aise. Moi, je suis toujours dans la l'aise, je suis toujours bien. Je suis bien des oufs. Cette vidéo, elle est sponsorisée par l'Ipsi Barber Shop. Donc eux, ou ils, ou elles. D'ailleurs, je ne sais pas, c'est un homme, c'est une femme? C'est comment? Bref, suite à la vidéo que j'avais faite l'année dernière sur le miroir 360 que vous pouvez retrouver dans une bannière ici ou là. Si vous ne l'avez pas vue, j'explique comment utiliser ce miroir. Et je vous fais un petit tuto pour réaliser un high fade, je crois, ou un mid fade. Quelque chose comme ça. Quelque chose dans le délire. C'était vraiment pas mal. La qualité de la coupe est terrible. Donc, allez, check ça. Aujourd'hui, ils m'ont envoyé un nouveau colis avec tout plein de choses intéressantes que je vais vous présenter. Je vais vous faire la review de ces produits en question. Donc, sans plus attendre, let's go pour le déballage. Mais avant le déballage, je vais vous présenter rapidement les produits. Donc, ils m'ont envoyé une tondeuse de coupe. Un air trimmer, donc tondeuse de précision, sans fil. Un miroir 360, mais avec des lumières. Donc, c'est la nouvelle version. On va voir ce que ça donne. Et un kit pour barbe. Donc, dedans, il y a un espèce de stylo pour barbe avec une brosse pour pouvoir étaler, je pense, la couleur. Donc, on va essayer tout ça, tous ensemble. Cette vidéo, ou du moins cet ensemble de vidéos, sera en, je ne sais pas, deux, trois vidéos peut-être, ou quatre. À voir. Donc, il y aura plusieurs parties. Ici, c'est normal. Sans plus attendre, let's go pour l'unboxing. Et après, je vous présenterai ces différents appareils. Je les comparais à mes soldats. Vous les connaissez déjà. Donc, il y a la senior, la Wall senior, cordless. Et il y a la Wall de Taylor avec fil. Vous voyez, c'est toujours la dèche ici. Envoyez-moi une putain de tondeuse sans fil, là. Une Wall de Taylor sans fil. J'ai trop envie de la tester. Donc, s'il y a Wall qui m'écoute, là. Monsieur Wall, envoie-moi une tondeuse, s'il te plaît. Je te fais une bonne vidéo aux petits oignons, comme j'ai l'habitude de le faire. Bref, sans plus attendre, let's go. Donc, sans plus attendre, on va commencer par notre tondeuse de précision. Ici, là. Air Trimmer. Une belle couleur dorée. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le pack ? Il y a le petit chargeur USB. Donc, bon, il vous faudra soit prévoir une prise à type téléphone USB pour prise secteur. Ou le brancher à un PC ou quelque chose comme ça. Bref, il vous faut une prise USB. Et on a les sabots de base. Donc, on a quoi comme sabots ? On a 1 mm, 3 mm et 2 mm. Une petite brosse, histoire de nettoyer notre tondeuse. Un guide d'utilisation. Bref, il y a la base, le strict nécessaire. Mais le plus important, c'est la tondeuse, bien évidemment. On va enlever le petit sticker. Au logo de Lipseez Barbershop. Elle est très belle. Conception très solide. C'est de la lue, hein. Donc, cette petite tondeuse, elle est vendue 30 euros. Donc, 29,99 pour être plus précis. Sur le site que je vais vous mettre dans la description. Le site de Lipseez Barbershop. Grâce à mon code promo, ChrisYC10, vous aurez une réduction de 10% comme vous l'avez bien compris. Donc, qu'est-ce qu'elle présente cette tondeuse ? Faisons déjà un soundcheck par rapport à la roule de Taylor. Vous voyez déjà la différence. Espérons qu'elle est assez puissante, hein. En termes de lame, vous voyez que celle-ci, elle a une lame beaucoup plus large. Donc, ce qui est vraiment cool. On va la démonter déjà. On va voir ce qui se passe sous le capot, là. Elle a mal au rein quand je la démonte. Quand je la monte en l'air, je ne calcule pas le reste. Je suis dans le... Vous savez que j'aime bien démonter les trucs. Sans blague à part, hein, bien sûr. Donc, il y a trois vis. Donc, ici, on a un boîtier qui contient une autre armature en plastique. Mais le tout, là, il est en aluminium. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et là, on retrouve notre petit moteur. Qui n'est pas spécial que ça. En tout cas, la batterie est grande. C'est vrai que je n'ai rien. Pour la comparer, je n'ai pas une tondeuse sans fil. Autre que l'autre, là, d'Ali Express. Mais, ouais, à part ça, il n'y a rien de spécial, là-dedans. Je vais vous montrer à côté, l'intérieur de notre Wall Detailer. Pour comparer la taille du moteur. On voit quand même que c'est non négligeable, la taille du moteur de la Wall Detailer. Elle est trois fois plus grande, je dirais, à peu près. Facile, la batterie. Alors que la tondeuse est plus petite. Mais bon, on reste sur des tarifications totalement différentes. Ici, on est à 30 euros. Et ici, on est à 80, 90, ça dépend. Voilà, il faut peser le pour et le contre. Mais on va tester ses performances réelles en coupe. Pour pouvoir vraiment se rendre compte de l'efficacité ou non. Pour ce qui est de la lame, on va voir tout de suite. Eh ben, on dirait que c'est réglable. Là, je vois deux vis avec un espèce de jeu ici. Donc, en théorie, on pourrait la régler à zéro. Ça, c'est une très bonne nouvelle, en tout cas. Des vis, des deux vis en question. Non, ça bouge, ça ne bouge pas. Ou bien... Ouais, non. Ça, c'est bloqué directement. On ne peut pas la régler, je pense. Donc, comme sur la tondeuse que j'avais présentée à la dernière fois, Daily Express, on ne peut pas régler la lame à zéro. Donc, voyons voir si l'astuce de la dernière fois fonctionne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où je réussis à installer une lame de Wall Detailer sur la tondeuse d'Ali Express. Donc là, j'ai ma lame de la Wall Detailer. J'ai la petite pièce en plastique qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle-ci. En théorie, ça devrait passer. Voyons voir. Les trous ne sont pas alignés de la même manière. On ne pourra pas réaliser l'astuce. Dommage. À moins que on utilise uniquement cette pièce à la place de celle-ci. Là, d'ailleurs, elle est directement mise à zéro. Comme vous pouvez le voir. Il y a un léger jeu, par contre. Voyons voir si c'est possible. En théorie, il est possible de mettre une lame de Wall Detailer ici sur la partie haute uniquement, pas la partie basse. Vous voyez ? Mais là, le souci, c'est que ma lame est mal réglée. Elle dépasse. Vous pouvez la régler correctement. Mais dans tous les cas, moi, je vais vous faire le test avec la lame de base, la lame d'origine, pour que vous puissiez voir les performances de la petite bête. Bon, deuxième unboxing, la tondeuse de coupe. C'est une sorte de copie de la Seigneur. On a notre câble de rechargement. Il est identique à l'autre. Notre petite brosse. Et on a quelques lames. Bon, par contre, là, les lames, je vous conseille d'acheter des lames de Wall plutôt. On a le 3 mm, le 12 mm, le 6 mm et le 9 mm. Bon, pour les débutants, ça ne sert à l'affaire, mais il manque quand même le sabot numéro 0,5 soit le 1,5 mm qu'on n'a pas. Le plus petit, c'est le reste de 3 mm. Donc ça, c'est tout pour la boîte et le petit manuel, bien sûr. Pareil, une tondeuse avec le petit logo. Voilà. Si on regarde, on a des tondeuses qui vont bien ensemble. Deux paires. Elles sont vraiment belles, en tout cas. Elles sont très semblables au niveau design. Et ça, c'est vraiment cool. Par contre, l'ajout par rapport à la Seigneur, c'est le petit écran. Donc on va allumer déjà pour voir. Vous avez le petit écran qui indique la vitesse de rotation et la batterie. 99% il reste. Donc ça, c'est vraiment cool. Quand vous faites vos coupes, comme ça, vous savez quand recharger. Bon, la vitesse de rotation, je ne sais pas si ça sert en condition réelle, on va voir. Mais le reste, c'est pas mal. Donc la question que vous devez tous vous poser, c'est est-ce que les sabots de chez Wall sont compatibles avec cette tondeuse ? Eh bien, la réponse, c'est oui. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, j'ai mes sabots premium. À part le 2 qui m'a fait des misères. CF, la vidéo où je suis devenu chauve. Je vous la mettrai quelque part. Bref, regardez, elle snap totalement bien. Elle ne bouge pas, aucun souci. C'est la taille parfaite. Et là, on a notre sabot 0,5 qui permet de faire nos dégradés de ouf. Voilà. Bien sûr, là, on va comparer à la Senior pour voir ce qu'elle vaut. mais avant tout, avant de la comparer, on va la démonter parce que je suis un bricoleur. Vous le savez déjà. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Le même principe que pour la tondeuse de précision. donc ça, c'est notre tondeuse de Lipsy Barbershop et ça, c'est notre Wall Senior qui est déjà déballé. Rien que pour vous. Donc là, on peut remarquer que les batteries sont de taille pas comparable. C'est de la Senior. elle est beaucoup non, elle n'est pas beaucoup plus grande. Elle est peut-être une fois et demie plus grande, c'est tout. C'est honorable pour la tondeuse de Lipsy Barbershop. Niveau armature, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais elle est plus épaisse. Donc déjà, ça doit être plus solide peut-être. On a notre écran LED pour pouvoir afficher le niveau de la batterie. Donc ça, c'est vraiment cool. Et au niveau de la batterie, elle est aussi longue que celle de la Wall Senior. Donc en théorie, si le moteur est plus petit ici et que la batterie est aussi grande, on doit avoir une meilleure autonomie. Donc l'autonomie estimée est de 1h30. Donc forcément, comme on a un moteur plus grand sur la Senior, elle va fort probablement faire beaucoup plus de bruit. Et ça, je vais vous le montrer juste après, une fois que j'aurai remonté les deux tondeuses. Les deux tondeuses sont remontées. Comme vous pouvez le voir, niveau gabarit, elles sont exactement pareilles. Niveau poids, kiff, kiff. Vraiment kiff, kiff. Dans la main, c'est vraiment une excellente tenue. Donc cette tondeuse, elle est à 40 euros, donc 39,99 euros. Tandis que celle-ci, on la trouve aux environs de 120, 130, 140, ça dépend. Donc il y a une grosse différence de prix. On va voir si c'est justifiable ou c'est justifié. Plutôt. Et donc si vous prenez les deux tondeuses ensemble, vous pouvez les avoir à 59,99 euros. Avec mon code promo, PISYC10, vous avez toujours 10% de réduction sur votre commande. Ce qui n'est pas négligeable. Bon, autre différence aussi, c'est au niveau de la lame. Sur la seigneur, on a une lame de précision qu'on appelle surgical blade, comme lame chirurgicale. Alors qu'ici, on a une taper blade. Comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, dans ma vidéo sur la sélection de tondeuse, que vous pouvez retrouver dans mes anciennes vidéos ou un lien qui sera affiché par ici. Une lame taper, elle permet de réaliser des fêtes beaucoup plus facilement parce que vous avez déjà l'arrondi en C, vous voyez. Donc c'est plus facile de ce coup. Alors que celle-ci, elle sera beaucoup plus précise pour du travail à blanc. Voilà, voilà la grosse différence. Sinon, en condition réelle, voilà. Je pense, je pense qu'il n'y aura pas énormément de différence. Suite, savoir manier sa tondeuse. Mais comme dit, celle-là devrait couper beaucoup plus proche de la peau. On va voir si celle-là peut se régler à zéro. Normalement, ça devrait être possible. Donc pour ce faire, on enlève les deux vis là un tout petit peu. On ferme entièrement la tondeuse. On essaye de l'ajuster. On va resserrer un peu parce que sinon, elle est trop décollée. C'est un peu galère à régler à zéro. Ouais, ça se règle un peu mais comme si je suis bloqué. Bon. Là, au moins, elle est droite. Bon, pour régler à zéro, ce n'est pas trop ça. Je ne pense pas que ça se règle bien à zéro cette tondeuse par contre. Après, bon, ça reste assez proche de la peau. Si on compare à celle-ci. En soi, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. C'est vraiment pas mal. Ok. Bon, on va partir pour le test. Ah oui, dernière chose. Le test du son. Il y a une grosse différence quand même. Celle-ci est moins bruyante que celle-là. Après, bon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, celle-ci a un moteur qui est plus petit que celle-là. Donc, c'est ce qui explique la différence de bruit. Maintenant, est-ce qu'on cherche obligatoirement une tondeuse qui fasse du bruit? Non, on veut une tondeuse performante. Donc, on va voir sur une couperielle qu'est-ce que ça vaut. mais avant tout, la dernière chose à déballer, c'est notre miroir 360 avec LED. Donc, il y a un petit manuel, il y a le câble pour recharger la lampe, les LED de la lampe, deux accroches à clouer dans le mur. Donc, c'est pratique si vous voulez placer votre miroir à une position bien définie que vous ne voulez pas le bouger. Voilà, vous êtes cover, they got you cover actually. Ok, le miroir en soi. Déjà, il est plus lourd que le miroir 360 sans LED. Là, il a le teint mat, l'autre, il était plutôt brillant. Et, on a nos LED. Ça, c'est vraiment cool. Ça va changer la vie. On reste appuyé pour augmenter l'intensité et on reste appuyé pour la diminuer. Si, si, ça c'est bien. et on appuie une fois pour éteindre ou pour allumer. Voyons voir au niveau des attaches. Donc là, c'est une attache double. Donc déjà, par rapport à l'autre, ça c'est largement mieux. parce que les deux parties là étaient séparées. Ce qui faisait que des fois, celle-là a monté un peu plus que l'autre. Ça, c'est pas cool. Ici, les deux sont reliés par une barre. Ce qui va permettre une meilleure stabilité. on va le tester en situation. Je vais vous montrer l'autre aussi en même temps pour comparer. Ça, c'est l'ancienne version. Bon, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rayures. Et ça, c'est parce que j'ai utilisé la partie abrupte de l'éponge. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Parce que ce n'est pas de la glace, mais du plastique, malheureusement. Donc, ce que je vous ai expliqué, oui, c'est au niveau de ça. Vous voyez, elles sont tous les deux séparées. Du coup, un peut être monté plus que l'autre. Ce n'est pas très pratique. Là, sur la nouvelle version, on a les LED et il a l'air beaucoup plus solide. Donc, on va le tester tout de suite. Let's go.